Salut tout le monde, on se retrouve sur Colophab aujourd'hui, nous sommes lundi. Je vous tourne cette petite vidéo pour continuer notre calendrier de l'Avent de Alexandra D'Anonman. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne aujourd'hui. C'est parti, on va colorier aujourd'hui, on va se refaire une petite boule de Noël. Voilà, donc j'avais envie d'en faire une autre avec vous et j'avais envie de refaire un petit lutin en rappel de ce très joli colo que vous avez adoré au début du calendrier. Donc on va faire la petite boule ici, un peu dans le même style je pense, je vais voir ce qu'on peut faire. Allez, on est parti. Donc je vais utiliser toujours le même combo pour les rouges. Alors on va prendre le Carmen Red en premier, on va le faire rouge. Donc j'espère que vous allez bien, on démarre la semaine ensemble. C'est la dernière semaine, ça y est, c'est la dernière semaine avant Noël, les cadeaux, les repas et tout ça. Alors je voulais remercier tous mes abonnés de m'avoir suivi cette année. On a encore plein de beaux colos qui nous attendent l'année prochaine. Plein de vidéos, découvertes de matériel, de livres. Ils vont sortir plein de livres aussi l'année prochaine encore. Donc plein de choses qui nous attendent l'année prochaine. Et j'espère que vous partagerez cette aventure 2024 avec moi. Et j'espère que vous serez gâtés à Noël et tout et tout. Et moi ça m'a fait plaisir de faire ce calendrier avec vous, vous le savez. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos. Donc Mon fils a fait son Noël à l'école. C'était très émouvant. C'était très beau. C'était son dernier Noël d'école primaire. Il fait quelque chose. On ne va pas se dire au collège. On les perd un peu quand ils commencent à rentrer au collège. Mais bon. Il faut bien les laisser grandir. On n'est pas attaché à eux non plus. Il faut qu'ils démarrent leur vie. Pour moi c'est ça. L'entre-au-collège c'est de démarrer sa vie un petit peu. Quand même. Donc ensuite on va faire le bonnet. Et Sous-titrage Société Radio-Canada Alors en même temps que je collo, je suis en train de réfléchir au fond. On va prendre l'ombrer un petit peu avec le, vous savez, le Crimson Lake. Alors je suis trop contente parce que j'ai reçu mon colis que j'ai gagné de chez Dalb. Donc je vous ferai une présentation du coffret que j'ai gagné. C'est un coffret de chez Giotto. La marque Giotto. Il est magnifique ce coffret. Donc il faut absolument que je vous le présente dans une vidéo. J'essaierai de la filmer dès que je peux. Là je préfère un peu m'avancer sur les colos du calendrier. Tant que je peux. Dès que j'ai un petit temps de libre. Jingle boss, jingle boss. On va lui faire le nez rouge. J'ai bien aimé faire le nez rouge. Hop, on va faire les petites bottes. J'ai envie de les faire marron. Donc là j'ai pris le ocre brûlé. Et un petit peu de jingle boss de Dark Brown. On blinde tout ça ensemble. Hop, on va faire les petits sapins. Donc je prends le Apple Green. Ça je ne mets pas trop de noir à côté là. J'aurais dû protéger à côté. Je vais mettre un truc pas très beau. Je protège le colo à côté. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, je vais prendre Comme c'est petit, je pense que je vais prendre direct le Dark Green. On va en mettre juste dessous. Sous-titrage ST' 501 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 voilà ça fait un socle assez sympa ça change on voit bien la différence entre or et argent et on va se faire la petite neige toujours les mêmes combos le bleu nuage je viens de mettre tout le posca après pour apparaître la magie on va faire le fond est-ce que le fond on se le fait comme on a fait le haut le début du colo est-ce qu'on refait un fond magique comme ça ça pourrait être rigolo qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en fond pour des bulles des bulles de Noël pardon j'ai un coup de de sulveto pour l'amener au truc de Noël j'ai un coup de bar pourtant je viens de boire un café je crois que je vais en revoir un avant je réfléchis vite fait pour le fond je me dépêche quand même on a fait un fond nuit 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 on va prendre les néocolors je vais voir ce que je peux faire avec vous c'est peut-être les musiques que j'ai mis qui m'endorment les musiques de Noël qui m'endorment alors mes petits néocolors on va faire quoi j'aurais pu faire la boule claire parce que là si je fais on va perdre l'effet de la boule si je fais ah je pourrais faire attendez je réfléchis je pourrais faire tomber nuit je vais peut-être prendre le saumon on réfléchit les amis je vais prendre le jaune paille allez on tente un truc les amis vraiment ça aurait été le livre des essais ça le saumon je sais pas qu'est-ce que ça va faire j'ai peur j'ai peur aux amis toi aussi Fabienne t'as qu'à pas tenter des choses bah oui mais bon voilà quoi la petite voix intérieure qui dit allez tombe ta chance essaye ouais bien sûr ok on va prendre du est-ce que j'en ai à l'extérieur je sais pas bon si ça vous plaît pas vous faites autre chose non ça va être joli la fille qui se rassure ça va être beau les amis restez sur la chaîne déjà je vois l'écran que c'est magnifique il y a 3 tonnes de pub dans ces musiques de Noël ok et je vais prendre le attendez je vais faire une transition un peu avec du rose et là maintenant je vais mettre le lilas voilà je vais faire une transition Je ne sais pas pourquoi j'ai mis des couleurs comme ça, mais j'avais envie de mettre des couleurs comme ça. Des fois, il ne faut pas chercher. On part sur des trucs. Bon, on va voir ce que ça fait. Je fais comme un rayonnement autour de la boule. Claire, il est. On est dans les temps. On va finir le petit... On va passer une heure ensemble. On va finir le fond. Je ne sais pas trop ce que ça va faire quand même. J'essaie de diversifier les fonds. Ça va être une bonne idée. Nous allons le savoir quand nous allons mettre l'aquarelle. Allez. Aquarellons, aquarellons. Elles sont mouillées. C'est bon. Bon, on va commencer par l'intérieur. Pas trop de risques. Déjà, les deux couleurs sont jolies. Là, les deux couleurs sont assez sympas. Mais il y a un côté qui ressort plus que l'autre. Mince. Là, c'est parce que j'ai une petite panier aussi. Je ne sais pas. Bien. C'est bon. Je ne sais pas. ok, allez on va faire le reste Noël C'est joli ces chansons de Noël américaines. J'adore les voix américaines. Bon, ça... ça pète. Oh merde, j'ai encore du truc dessus. On le cacherait avec de la... Je cacherai avec de la... Il y a toujours un côté plus difficile à faire que l'autre. C'est toujours ce côté qui est pignon. ... 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 Je vais retravailler un petit peu à sec, là ... 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 ça ne ferait pas joli un autre si je pêche ça c'est mieux peut-être je vais faire ça comme ça je pense que le vert est trop épais c'est pas grave en effet je ne sais pas comment enlever ça ne faites pas comme moi je suis en train de faire du caca c'est pas grave je vais retravailler ça après je gratte un peu parce que j'en ai trop mis purée ah bah là c'est pas mal allez hop j'enlève ces étoiles elles ne me plaisent pas les autres je les laisse mais ça ne me plaisait pas je vais mettre des petites étoiles or allez je termine ça vite fait là et on aura tourné la vidéo pour lundi non mais l'effet est pas mal je ne sais pas ce que vous en pensez vous me direz en commentaire si ça vous aura plu moi j'aime bien l'effet du halo comme ça c'est pas mal euh je vais quand même rajouter des petits trucs dedans alors de la neige je sais pas parce qu'on voit bien la neige dans la boule donc ça fait bien boule de neige là j'aime bien donc pas sûr que je rajoute quelque chose au dessous ou alors si je rajoute quelque chose ça sera des petites étoiles argent on peut peut-être se rajouter ça des petites étoiles argent quelque chose qui fait festif regardez ces petites étoiles argent ouais c'est pas mal on peut faire ça je vais rajouter des petites étoiles je vais rajouter des petites étoiles petit côté petit côté brillant c'est pas mal comme ça non 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 si je borde pas le globe ah 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 non par contre je vais border ça voilà ça fait un effet vert qui est pas mal du tout là je préfère celle-là je préfère celle-là que celle-là moi donc c'est pas mal donc je vais rajouter 2-3 petits points par-ci par là autour de mes petites étoiles un petit effet magique un petit effet magique voilà et bien écoutez ce tuto est à présent terminé je suis trop contente ça donne bien ça change j'ai un petit effet magique regardez c'est trop joli voilà j'espère que ça vous aura plu donc vous avez une différence entre les deux mais c'est la magie des petites boules de Noël moi j'aime bien ça donne un autre effet sympa un effet lumineux autour de la boule voilà donc dites moi en commentaire si ça vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à reproduire ça fait toujours plaisir de voir vos colos réalisés avec mes tutos voilà je vous souhaite un bon lundi passez une belle journée à très vite sur colo fab merci les amis bye bye à bientôt à bientôt